Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin au Théâtre National de la Colline. Ce cycle de débats s'intitule Le Capitalisme en Révolution. Aujourd'hui il y aura lieu un premier temps, comme vous le savez, sur l'art est-il soluble dans le capitalisme, qui va être animé par Antoine Perrault. Nous avons un partenariat avec Mediapart dont nous nous réjouissons. Et puis il y aura deux temps, mercredi 11 juin, auquel je vous invite à nous rejoindre, à Sciences Po, donc 13 rues de l'université, avec deux moments. Le premier moment, Le Capitalisme, une Révolution Culturelle, avec notamment Luc Boltanski, sociologue, et Bruno Kersanti, philosophe. Et puis un deuxième temps, Sur le Capitalisme, une Économie Monde, avec des praticiens de l'entreprise et des syndicalistes. Voilà donc ce premier temps de la trilogie et je passe la parole à Antoine Perrault. Alors, nous allons vivre un instant qui devrait résumer l'histoire de la radiodiffusion. C'est-à-dire que je vais vous lire une rapide présentation. Donc le ton sera celui de la lecture, même si j'essaierai de faire en sorte de vous le faire oublier à l'instant. Et ensuite vous verrez, la parole circulera librement, comme ça se fait aujourd'hui sur les ondes. Effectivement, nous allons, avec Michel Vinavert, Nicolas Klotz, Gérald Garuti et Arnaud Catherine, nous allons, deux heures durant, balancer entre le matériel et l'immatériel. Mais l'immatériel n'est pas toujours celui qu'on croit, depuis que le capitalisme est devenu cognitif, c'est-à-dire depuis qu'il produit des connaissances en exploitant la force d'invention, autant et plus parfois que la force de travail. Alors pour mener notre réflexion, nous disposons d'une feuille de route en forme de question hautement référentielle. L'art est-il soluble dans le capitalisme ? Je vous propose de laisser toutes les portes ouvertes avant peut-être d'en claquer quelques-unes. Soluble peut vouloir dire qu'il peut être résolu. La question de l'art peut-elle être résolue, soluble dans le capitalisme ? Il me semble que la problématique qui nous rassemble n'est pas aussi irénique. C'est sans doute soluble dans le sens de se dissoudre, qui apparaît comme la meilleure piste. Mais être enclin à se mêler, à fusionner avec ce qui entoure, est-ce un mal ? De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien dans lui qui pèse ou qui pose. Verlaine, jadis, 1884. Quarante ans plus tard, Breton, dans le premier manifeste surréaliste, « Voici le poisson soluble qui m'effraie bien encore un peu. Poisson soluble, n'est-ce pas moi le poisson soluble ? Je suis né sous le signe des poissons et l'homme est soluble dans sa pensée. » Et c'est précisément un surréaliste, Georges Hénin, 1914-1973, qui, au Caire, le 17 août 1945, citait le Bukharine de 1936, deux ans avant sa liquidation par Staline, affirmant dans les documents de la Russie-Neuve, « C'est justement lorsque le rendement du travail est très élevé et le champ de sélection très large qu'on verra s'effectuer le maximum d'enrichissement intérieur de la vie chez le nombre maximum d'hommes pris non pas comme une somme arithmétique mais comme un ensemble vivant, comme collectivité sociale. » Georges Hénin s'interrogeait alors, au lendemain de la capitulation japonaise et donc à l'orée d'un nouvel ordre mondial, « Où en est cet enrichissement intérieur de la vie chez le nombre maximum d'hommes ? » Il n'est pas douteux, hélas, que le chemin parcouru depuis avril 1936, c'est-à-dire depuis que nous furent jetés ces mots d'espoir, n'a fait que nous éloigner des perspectives boucariniennes, n'a fait que sceller d'étape en étape l'avènement d'un conformisme intraitable qui réduit la vie intérieure à son expression la plus humble et la plus craintive. Il ajoute, « À ce conformisme qui sévit dans tous les domaines, sauf dans celui des raffinements terroristes où ces messieurs prennent toujours plaisir à innover, il n'est possible d'opposer avec succès que les forces précisément les plus décriées par lui, la rêverie d'Icare, l'esprit d'anticipation délirant de Léonard, les coups de sonde aventureux des socialistes utopiques, la vision généreuse et tamisée d'humour d'un Paul Lafargue. Le socialisme scientifique s'est dégradé jusqu'à n'être plus pour ses disciples qu'un pompeux exercice de récitation. » Il suit une phrase qui me fait irrémédiablement penser à Michel Vinavert, une phrase donc toujours de Georges Hénin, le 17 août 1945. « Une large aération de l'ambiance et de l'idée sociale s'impose. Si l'on veut ménager à l'homme un avenir qui ne soit pas desséché d'avance et qui ne rompe pas à d'injustifiables disciplines sa faculté de toujours entreprendre. » Georges Hénin concluait, emporté par son élan, « Contre l'odieux accouplement du conformisme et de la terreur, contre la dictature des moyens oublieux des fins dont il se recommande, la joconde de l'utopie peut, non pas l'emporter, mais faire planer à nouveau son sourire et rendre aux hommes l'étincelle prométhéenne à quoi se reconnaîtra leur liberté recouvrée, il n'est que temps de redorer le blason des chimères. » C'est le même Georges Hénin, et ceci nous ramène à Par-dessus-Bord et à notre sujet, qui écrivait à Henri Calais, « Vous, du moins, en avez fini avec la littérature. Vous êtes du côté de la vie, c'est-à-dire du côté de la merde. Continuez, monsieur. » Et là, je me tourne vers Arnaud Catherine, écrivain, musicien, jadis producteur à France Culture, pas jadis, d'ailleurs, Naguère, c'était il y a très peu de temps. Ce n'est pas producteur de cinéma avec un gros cigare, c'est au sens radiophonique, qui apporte une idée, qui vend sa force d'invention et produit de l'immatériel, le miaulement des ondes folles. Arnaud Catherine, vous êtes né en 1973, l'année de la mort de Georges Hénin, et également l'année du premier choc pétrolier, qui allait défaire le capitalisme de sa relative innocence joyeuse. Arnaud Catherine, vous connaissez ce courrier de Georges Hénin à Henri Calais, que vous citez quelque part. Alors l'art, la vie, la merde, le capitalisme, le soluble, l'insoluble, continuez, monsieur. Tout ça en même temps. Bonjour. D'abord, je veux dire, je suis très heureux d'être à cette table avec vous. J'ai découvert Par-dessus-Bord mercredi dernier, et j'ai été très troublé. Je reviens tout de suite à mon travail et au travail. J'imagine que c'est en lien avec la merde et la vie. Très troublé parce que je suis romancier depuis une dizaine d'années, et je me suis lancé dans un chantier il y a maintenant un an, avec un chanteur, pour produire un objet un peu hybride, puisque c'est un livre et un album, et c'est aussi un spectacle concert. Et donc, mercredi, je viens ici, j'ai vu le premier épisode de Par-dessus-Bord, et un texte qui a été écrit il y a quelques années, qui a une formidable modernité, comme on s'en rend compte quand on voit le spectacle. Et je tombe donc sur un cousin, un frère, en tout cas, de résistance, j'ai envie de dire, parce que vous citiez le mot enrichissement, vie intérieure, où est-ce qu'on en est avec tout ça. Je pense qu'en mai 68, on parlait de lutter, aujourd'hui on parle de résister. Enfin, ma génération est contrainte de s'en remettre à ce mot, que la lutte soit belle, mais surtout que la résistance soit belle. Alors c'est un peu comme ça que je conçois mon métier d'écrivain, mais d'artiste, et c'est comme ça que j'ai conçu, avec Florent Marchais, cet objet, donc ça s'appelle Frères Animales. Je vais en parler brièvement, parce que c'est ma façon empirique d'essayer d'approcher les questions que vous avez évoquées. C'est donc une comédie musicale sur le travail. J'étais d'ailleurs troublé et heureux en arrivant dans la salle à la colline de voir qu'il y avait un orchestre, et que donc, il y avait aussi cette aspiration-là, musicale, pour accompagner ce tableau du travail sur plusieurs décennies. Et donc, avec Florent Marchais, avec qui je travaille beaucoup, on voulait écrire ensemble, et on est assez frères tous les deux, on parle donc beaucoup, et on a des mythologies intimes communes, et des champs d'exploration en commun, à savoir la famille, notamment. Ça fait dix ans que je tourne autour de cette sataine et famille dans mes romans, que j'essaye d'explorer ce creuset de contradictions, cette espèce de construction exaltante, mais tellement difficile à conduire, à mener. Qu'est-ce que c'est qu'être un parent, un enfant, qu'est-ce que c'est que cette relative aliénation que la famille, et cette chose assez belle parfois, etc. Et Florent fait la même chose dans ses albums de musique, très occupé par la famille. Et puis un jour, on s'est aperçus tous les deux, puisqu'on parle du travail aussi, parce qu'on est des artistes, donc des chômeurs, mais on travaille quand même beaucoup. On n'a pas de bureau, mais bon, on travaille beaucoup et tout le temps. Et on s'est aperçus qu'on parlait du travail comme de la famille. Voilà, c'est comme ça qu'est né le projet de Frères Animales. On s'est aperçus que il y avait un lien de dépendance extrêmement fort, parfois d'aliénation, et que finalement, on pouvait presque transposer les rapports familiaux avec ce qui comporte d'amour sadomaso, de dépendance par rapport à la reconnaissance qu'on peut recevoir de nos parents, la difficulté d'être un individu et non plus un fils simplement, ou une fille. Tous ces rapports-là, on s'est aperçus qu'ils sévissaient, qu'ils étaient en travail et à l'œuvre, dans le milieu du travail, donc dans le capitalisme, fatalement. Et qu'il y avait des enjeux assez similaires et comparables. Et donc, on s'est dit qu'on allait écrire notre part-dessus-bord, si je puis dire, rétrospectivement et a posteriori, notre part-dessus-bord, donc en prenant une entreprise moderne. Et on a donc été chercher tout le lexique familial, toutes les problématiques familiales. Qu'est-ce que c'est qu'une mère très aimante et castratrice ? Qu'est-ce que c'est qu'un père qui est là pour asséner des sentences, récompenser ou punir ? Qu'est-ce que c'est qu'être un fils qui reçoit, subit tout ça, ou se loge avec beaucoup de complaisance là-dedans toute sa vie ? Qu'est-ce que peut venir faire ce lexique-là, en fait, dans le milieu du travail ? Donc on a inventé une sorte de comédie musicale où le DRH est le père, où l'usine entreprise qui nourrit toute la ville est la mère, qu'on nomme mère nourricière, et où les employés, qu'ils soient directeurs marketing, cadres, ouvriers, sont des enfants. C'est une espèce de laboratoire lexical, mais qui nous a conduit à essayer d'attraper quand même du réel, et essayer d'explorer par l'an de vie intérieure et d'enrichissement, ce champ d'aliénation assez corsé que constitue le milieu du travail assez souvent. Voilà. Et on est retombé sur les mêmes problématiques qu'on traînait comme des boulets nous-mêmes, avec nos familles. Qu'est-ce que c'est qu'essayer d'obtenir un temps soit peu de reconnaissance de la part de nos chefs, patrons, je ne sais pas comment appeler ça, parce que moi, a priori, je n'en ai plus, sinon moi. Voilà, voilà le projet de Frères Animales, qui est donc un livret, un album, chanté, parlé, et un spectacle. Et d'où mon trouble et ce qu'on ressent quand on tombe sur d'autres êtres en résistance, j'ose même plus dire en lutte, mais en résistance. D'où mon trouble, mercredi dernier, en découvrant la première partie de Par-dessus-Bord, il y a un fil qui heureusement continue, mais parlant de soluble, je ne saurais dire si tout cela est de l'ordre de la goutteau ou du sceau qui peut nous sauver. La tentation est grande de demander à Michel Vinavert de rebondir sur ce cousinage en pointillé. Oui. C'est toujours agréable d'abord de trouver des liens de parenté. Ce qui nous distingue sans doute entre autres, c'est que vous parlez d'un projet qui s'est constitué au fil des ans et dont vous avez une assez claire idée aujourd'hui je m'étais demandé par rapport à notre réunion d'aujourd'hui quel était le projet de Par-dessus-Bord et je n'arrivais pas du tout à me souvenir d'avoir eu un projet. Je me suis reporté à un ensemble de propos que j'avais collecté des propos d'artistes des peintres notamment des musiciens des danses des chorégraphes beaucoup plus que des écrivains et pas du tout d'auteurs dramatiques mais parmi ses propos il y en a un rapporté comme ayant été tenu par Rauschenberg et Rauschenberg c'est quelqu'un qui est exactement de mon âge il est mort il y a quelques semaines je crois c'est un homme et un artiste avec lequel j'ai eu moi un cousinage sinon même une fraternité tout au long de ses 50 ans et voilà ce que dit Rauschenberg je n'ai aucun but une paire de chaussettes convient tout autant pour faire un tableau que du bois des clous de la térébenthine de la peinture à huile du tissu je suis dans le présent je cherche à célébrer le présent avec mes limites mais en utilisant toutes mes ressources je voudrais faire un tableau créant une situation qui laissera autant de place pour le regardeur que pour l'artiste ce qui m'intéresse c'est un contact ce n'est pas d'exprimer un message voilà ce que disait Rauschenberg et où je me retrouve complètement en essayant de penser au moment où j'ai commencé à écrire par-dessus bord il fallait qu'il y ait les chaussettes il fallait qu'il y ait tous ces éléments épars qui ne m'obligent à rien qui ne m'obligent ni à raconter une histoire particulière ni à envisager disons de dire une vision quelle est ma vision des choses du capitalisme ou de l'art d'ailleurs peu importe et ce qui m'est venu à l'esprit en venant dans le métro tout à l'heure c'est que sur la question du soluble est-ce que l'art est soluble dans le capitalisme ce qui est merveilleux dans cette façon de poser la question c'est que les deux termes sont on ne peut pas les relier ils sont sur des registres totalement différents sinon peut-être que si on inverse la question et si on se demande si le capitalisme est soluble dans l'art à ce moment-là je perçois le début d'une réponse et la réponse serait peut-être dans une pièce comme par-dessus bord car peut-être peut-on dire peut-on définir par-dessus bord comme étant le lieu où le capitalisme a été mis en voilà en solution avant d'interroger Nicolas Clotz je voudrais demander à Gérald Garuti d'essayer de justement de faire la jonction de ce qui n'est pas si facilement joignable entre soi à propos de cette dissolution on a l'impression qu'on vient de l'entendre il se retrouve Arnaud Catherine et Michel Vinavert en aval en amont en revanche l'un a des intentions l'autre prétend ne pas en avoir et l'art lui-même est-ce qu'en définitive n'est pas une forme de décentrement de retrait et d'auto dissolution je pense que le renversement pour vous répondre opéré par Michel Vinavert est constitutif de cette reprise opérée par l'art et de cette forme de sursaut effectivement on pourrait imaginer l'art comme forme de retrait comme retranchement du monde mais on peut voir dans ces oeuvres puisque nous avons là trois oeuvres avec trois auteurs mais entre par-dessus bord la question humaine pour parler de votre dernier film et frère animal ces trois oeuvres absorbent le monde effectivement l'art qui est en passe ou qui est même déjà absorbé par le capitalisme puisqu'il est devenu avec les industries culturelles un élément non plus retranché mais totalement immergé irrigué et même informé on va enlever ces bêtes des micros donc l'art loin d'être retranché l'art est totalement déterminé ce n'est même plus un environnement c'est un milieu au sens premier du terme comme un poisson pour le coup n'est pas celui mais comme un poisson est dans la mer c'est à dire qu'il est traversé par l'eau et si on pense par exemple à l'un des discours que Musset met dans la bouche d'un artiste qui figure dans Lorenzo on voit que cet artiste se présente comme un monde à part et que Lorenzo pointe toutes ces contradictions en lui disant tu n'existes que par les mécènes tu n'existes que par les médicistes tu n'existes que par moi donc ça date de bien certes l'Italie du 16ème siècle est déjà en voie d'être capitaliste mais donc cela vient de très loin l'art n'a jamais été un isolat jamais simplement là maintenant il est devenu une industrie ce qui est déjà autre chose vous disiez ça m'intéressait beaucoup je n'ai plus de patron mon patron c'est moi-même ce qu'il faut je me suis raconté ça pour y croire pendant 5 secondes j'ai évidemment des éditeurs voilà heureusement vous vous l'êtes raconté non mais je trouve que c'est fondamental de pouvoir se le prétendre sinon à quoi bon écrire mais effectivement comme vous le dites après oui il y a même un artiste surtout dans cette société là et ces caméras que nous saluons le prouve n'existent pas dans tous ces patrons là donc pour vous répondre le lien à mon avis est dans la manière dont de trois par trois biais différents l'art représente trois formes d'art ici représente l'entreprise qui elle-même prétend être le monde c'est à dire que dans les trois sociétés les trois entreprises qui sont dans ces trois oeuvres Ravoir et Dehaz cette société de la France des années 60 représentée par Michel Vinavert dans Par-dessus-Bord SC Farbe dans la question humaine de Nicolas Klotz qui est de manière transparente le décalque de IG Farben cette entreprise qui a dans les années 30 40 construit ce qui devient la solution finale pour le coup et cette solution là à un autre sens et puis dans l'entreprise Sinox je confonds que vous hésitiez de frère animal qui est une mère et bien nous avons trois entreprises qui se prennent pour le monde ou qui façonnent le monde dans Par-dessus-Bord l'entreprise et le monde on le voit c'est le monde dans tous les sens du terme il y a 30 comédiens au plateau de cette mise en scène de Christian Scarity et l'entreprise dans cette entreprise tout se joue le monde entier se joue les relations de pouvoir de conflit effectivement c'est un monde c'est un cocon et dans un entretien que nous avons fait avec Michel Villenavert vous disiez Michel que précisément à ce moment là l'entreprise avait quelque chose de chaleureux et que le monstre était monstrueux mais qu'il était un monstre chaleureux un monstre justement familial qui s'est refroidi et vous Arnaud Catherine vous montrez cette entreprise comme de la famille et vous prenez la métaphore au sens plein du terme et vous Nicolas Clos vous montrez une entreprise qui a participé à l'une des principales tragédies le moins est fait mais à l'une des principales destructions c'est au-delà du façonnage du XXe siècle et cette entreprise là vous montrez comment les cadres qui la peuplent et qui s'y dégénèrent au sens propre du terme et qui constituent ces cadres et bien elle a une emprise et une emprise qui traverse le temps et qui traverse le siècle donc moi ce qui m'intéresse c'est le portrait de ces trois entreprises et je pense que le geste artistique et la solution à mon avis est là la solution au sens non de dissolution mais de reprise la solution est là ça veut dire dans la manière dont par des jeux de fusion de juxtaposition de frottement de distance d'ironie comment tout ceci est mis en question dans ces oeuvres là par la métaphore prise au pied de la lettre par l'éclatement du monde dans Par-dessus-Bord par la dénonciation politique et par cette crise dans laquelle on voit Michael Lansdale dans votre film qui lui ne peut plus supporter cette histoire là et qui physiquement on arrive à reproduire une chambre à gaz dans son garage en tentant de se suicider donc je pense que l'art la solution de l'art est dans cette dialectique là et je pense que le retournement que vous faisiez Michel est le bon la question c'est alors l'art est déjà d'une certaine manière dissous dans le capitalisme pour ne pas être dissous dans le capitalisme totalement c'est à lui de reprendre le capitalisme et donc à faire en sorte que le capitalisme devienne dans l'art une solution néanmoins on a parfois l'impression peut-être à se regarder un peu vite que vous Michel Vinavert quand vous écrivez vous procédez à une sorte d'auto-dissolution sinon de vous-même de certaines de vos préventions mais vous Nicolas Claude quand vous filmez on a l'impression que vous filmez précisément pour ne pas être dissous et je prendrai un autre film qui est Paria où vous montrez très bien et ça retrouve aussi évidemment le dernier film avec la solution finale mais vous montrez très bien que en définitive nos sociétés n'effacent pas l'exclusion mais les traces de l'exclusion et donc vous au contraire il y a une sorte de de résistance dès le départ La blessure qui est le film entre les deux est un film qui montre comment les gens apparaissent puisque c'est un film sur de fiction mais qui montre l'arrivée l'apparition le surgissement des Africains dans la zone d'attente à Roissy et ensuite leur vie leur tentative de reprendre vie dans un squat à la périphérie parisienne donc c'est comment les gens apparaissent c'est pas que comment les gens disparaissent bien heureusement il y a beaucoup de choses dans ce qui a été dit donc c'est pas facile de par où passer par où passer alors je vais moi j'ai le sentiment je parle en tant que cinéaste donc c'est vrai que beaucoup de choses que j'ai appris sur le capitalisme disons sur le présent sur aujourd'hui vient de de la lutte parce que c'est un mot que je crois on peut pas parler de résistance à mon avis si on ne parle pas de lutte résister sans lutter je vois pas trop ce que c'est ça peut être une pause ça peut être une tendance une mode mais la lutte on ne résiste pas sans lutter c'est pas possible donc la question de la survie du cinéma qui a été posée par Godard mais par Garel aussi quand il dit de manière assez ironique de toute manière nous les cinéastes d'aujourd'hui on fait la fermeture oblige à vraiment attaquer l'histoire la mémoire le présent la question politique et évidemment la question de l'art puisque l'art c'est peut-être un ailleurs du capitalisme extrêmement important qui peut-être qui a je crois en potentiel la capacité de de détruire la trans dans laquelle nous vivons par rapport au capitalisme parce que c'est vraiment une trans c'est pas personne c'est pas une fatalité comme étant l'unique cosmos dans lequel on vivrait c'est pas de la métaphysique le capitalisme c'est un système très concret très violent mais qu'est-ce que c'est que le capitalisme par rapport à celui dont on dont on parlait hier aujourd'hui le capitalisme c'est une manière de travailler une manière de recycler l'histoire c'est des machines qui produisent de l'amnésie c'est les médias dans les machines qui produisent de l'amnésie je parle des médias je parle de la politique qui est une machine à produire de l'amnésie et qui et qui et qui impose un présent là moi j'ai envie de faire une référence à Marc Auger qui en parle de manière magnifique qui impose un présent accablant comme une sorte d'évidence que ce présent coupe brise tous les ponts avec le passé et il prend il prend exemple sur la colonisation il explique la colonisation comme ça que la colonisation a réussi par exemple en Afrique à faire une chose que tous les rituels à casser tous les rituels c'est à dire qu'un rituel c'est quelque chose qui permet de créer un pont avec le passé et la colonisation est arrivée et et a détruit pour les africains tout le rapport au passé donc imaginer l'imaginaire que ça détruit l'imaginaire l'art la culture les langues le quotidien donc en quelques quelques années cette machine détruit les imaginaires vous explique que tout ce à quoi vous croyez avant n'existe plus maintenant nous sommes la réalité nous sommes la vérité nous sommes là et pour lui la colonisation ce n'est que la première étape de la mondialisation c'est à dire qu'il élargit cette réflexion et on peut dire c'est pour ça qu'en tant que cinéaste moi je suis à la fois très pessimiste et en même temps avec des vrais sources des vrais moments de de d'espoir parce que je pense que contrairement à ce qu'on entend que le capitalisme peut-être est en train d'arriver à un tel degré d'anéantissement de l'être humain un peu peut-être comme la religion était arrivée à une époque et qu'on insiste à l'effondrement de quelque chose et que ça va passer par évidemment beaucoup de tragédies et que mais qu'on peut d'ores et déjà commencer à travailler sur des archives pour l'avenir continuer les sentiments humains ne sont pas éternels les émotions ne sont pas éternels la pensée n'est pas éternelle le capitalisme aujourd'hui avec ses systèmes de contrôle est tellement puissant qu'il peut complètement si on accepte d'être soluble un temps soit peu dans ce capitalisme il peut nous transformer nous muter dans autre chose que de l'humain je crois qu'on est réellement dans un endroit comme ça que le capitalisme c'est plus du tout celui de de la famille c'est 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 le monde c'est le pétrole c'est des choses très violentes et moi ça me fait peur d'entendre qu'on n'ose pas lutter parce que je crois que la lutte c'est pas les luttes les mêmes luttes qu'en 68 bien que alors là je peux parler d'un livre aussi que Daniel Eribon je crois il s'appelle qui est sorti il y a un an passionnant où il parle de la révolution néoconservatrice et notamment la manière dont la gauche socialiste a assassiné tenté d'assassiner Bourdieu Foucault toutes ces Bourdieu particulièrement c'est à dire que je crois que je vous renvoie à ce livre parce qu'il en parle tellement mieux que moi mais je crois que c'est une affaire très grave et on peut pas simplement se dire ouais bah c'est chic le capitalisme je crois que c'est je crois que c'est maudit la question humaine l'entreprise dans laquelle a lieu la question humaine la SCFARB bon d'une part c'est c'est l'adaptation d'un livre donc François-Emmanuel qui est un auteur belge qui est psychiatre a appelé cette entreprise SCFARB évidemment en rapport avec IGFARB mais c'est pas pour dire ceci égale cela c'est un motif du contemporain moi je pourrais renvoyer par exemple à un groupe que j'aime beaucoup de musique qui s'appelle Joy Division qui est également une référence à la division enfin c'est les c'était les camps des prostituées c'était les groupes des prostituées à Auschwitz pour les SS et à aucun moment il dit ceci égale cela c'est simplement un motif du contemporain avec lequel on ne peut pas enfin c'est un motif quoi ça nous traverse c'est quelle forme la question que se pose la question humaine c'est à partir de la Shoah c'est qu'est-ce que ça c'est pas une tentative d'expliquer le contemporain par la Shoah c'est une c'est d'inscrire la Shoah dans l'histoire industrielle et de tenter de représenter des formes les effets de la Shoah dans le monde contemporain qui n'ont plus du tout les mêmes formes que celui d'hier bon c'est en vrac pas mal de choses mais au début de votre intervention vous avez réussi à tenir les deux bouts qui nous occupent c'est-à-dire que dissoudre ça peut vouloir dire aussi bien annihiler et là on est dans ce présentisme qui détruit l'imaginaire disiez-vous et ça peut être aussi dissoudre digérer et là on est dans une manière de recycler l'histoire dont vous parliez et votre film La question humaine joue avec les deux nous avons le recyclage la question humaine c'est le contemporain tel qu'il est sous nos yeux généré et puis on a la destruction avec l'abéance de la Shoah donc moi je trouve qu'il y a là dans votre intervention vous êtes absolument au coeur de ce qui de ce qui nous occupe cet après-midi ce matin pardon on n'est pas encore l'après-midi et je me tourne vers Michel Vinavert pour reparler de cette façon de de recycler parce que c'est au coeur de tout avant qu'il n'ait pu voir par-dessus bord et pour cause Hénin parle de vous en avez fini avec la littérature vous êtes du côté de la vie c'est-à-dire du côté de la merde il a sans doute dans son esprit l'impression que la merde est le seul élément irréductible parce qu'il n'avait pas vu par-dessus bord le seul élément que ne pourra jamais récupérer le capitalisme et la bourgeoisie qui récupère absolument tout et j'aimerais que vous nous disiez en quoi si tant est que ce soit vrai vous avez eu l'impression d'aller chercher dans cette affaire de papier toilette l'élément irréductible par excellence celui qu'on pensait ne pas pouvoir être récupéré par le capitalisme qui recycle tout tout récemment sans doute y a-t-il parmi vous des gens qui ont qui ont vu cette série des sur-artés des trois films sur l'excrément et un des leitmotifs de ces trois films c'est que la merde se recycle et entre ô combien dans les processus de régénération de aussi bien de l'agriculture mais aussi du capital en définitive c'est une illusion qui maintenant vole en éclats que la merde serait ce point irréductible dont vous parlez non il entre complètement dans les cycles qui eux-mêmes conduisent à je ne sais quelle est-ce de l'éternel retour ou est-ce la catastrophe elle irréversible en vous écoutant Nicolas Clos ce que je ressens c'est une sorte de oui de cataclysme qui sauf une lutte que vous ne définissez pas parce que elle est peut-être aujourd'hui indéfinissable dans ses moyens mais sauf cette lutte nous allons vers quelque chose qui est une solution définitive quoi moi je je voudrais revenir à un sentiment que j'ai comme ça qui est que l'art est insoluble et que il n'y a dans je dirais dans le dans l'acte artistique pour autant qu'il qu'il se constitue qu'il n'est pas qu'il ne s'effrite pas qu'il ne se dissout pas lui-même mais il y a précisément voilà qu'il y a une résistance qu'il y a une résistance dans le le fait de voilà de fonder son activité sur une activité artistique je suis sans arrêt à depuis le début de cette discussion à muter d'un 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 socle à un autre je me dis si je pense à par-dessus bord par-dessus bord est plein d'art alors il y a l'art que que crée le jeune Alex musicien de free jazz qui qui s'est en fait libéré de de la cadence et qui s'est libéré de tout ce qui était le sous-bassement de du jazz depuis ses débuts il fait dans l'extrême invention de du jazz pour finalement se faire absorber et se dissoudre dans le poste de merchandising dans Ravoir et de Haas il y a un psychosociologue qui fait parler une jeune femme dans un micro pour en arriver à désigner ce que sont les motivations qui peuvent être la base d'une campagne pour le papier toilette or ce qu'on entend dans le dans le micro et ce qui est donc représenté dans l'oeuvre est une oeuvre d'art c'est une on peut dire que c'est un c'est un objet poétique absolu il y a dans oui tout simplement dans le brainstorm pour trouver le nom d'un produit il y a un poème qui peut être figuré dans une anthologie dadaïste par exemple donc l'art se dissout oui il se dissout dans dans le capitalisme et en même temps je ne cesse pas de me dire l'art est insoluble l'art est plus fort l'art est plus fort parce que le capitalisme peut constamment se dissoudre lui dans ses différentes manifestations alors que l'oeuvre demeure mais je ne peux pas du tout en arriver à faire la synthèse de ces deux de ces deux morceaux disons de pensée c'est à partir de là qu'il faut réagir je voulais juste réagir toujours sur ces notions de lutte de résistance peut-être il faudrait trouver d'autres mots je ne voulais pas laisser entendre tout à l'heure que j'étais une génération ou un individu en tout cas je parie que pour moi avec les bras baissés et voilà non non évidemment quand on est dans une moi la seule libération que j'ai trouvé dans ma vie le seul point de libération c'est dans la création donc c'est bien c'est bien la preuve que je suis debout et en lutte simplement moi ce qui m'inquiète pour parler de soluble c'est que on se sert du capitalisme pour faire exister nos oeuvres je vais parler de nos oeuvres mais on est dans une fragilité c'est connu que ce soit dans un cinéaste le sait dans le milieu de la musique en littérature on est dans une précarité une fragilité pour faire exister nos oeuvres qui me rend juste inquiet c'est pour ça que je ne sais plus que choisir dans les mots entre lutte résistance etc je cite juste un exemple Frère Animal est censément un album le livre n'est qu'un livret et on ne l'a pas fait dans une maison de disques on s'est réfugié et j'emploie le mot alors là vraiment avec détermination chez Vertical petite niche au sein de Gallimard qu'on laisse à peu près tranquille voilà donc moi je pose juste cette question inquiète l'art est malheureusement on connait tous la puissance de l'art dans nos vies en quoi c'est une libération pour le créateur et pour le spectateur lecteur auditeur mais il y a un moment nos démarches artistiques sont vraiment menacées par par la société marchande qui n'en a que faire ou qui ne s'en emparent que s'il y a des promesses de vente et de rendement que l'on connaît quoi voilà donc c'est juste là que se niche mon inquiétude et que je bien sûr je suis en lutte mais parfois malheureusement j'ai l'impression de résister de ne pouvoir que résister alors pour autant je ne lâche pas ma plume et je vais au front Nicolas Clotz par rapport à quand même ce que vient de dire Michel Vinavert aussi sur l'art est insoluble juste une parenthèse en 65 à l'Assemblée nationale André Malraux présentant le budget de la culture à cette phrase le cinéma est aussi une industrie et aujourd'hui quelques-uns comme Raoul Rousse vous et les autres vous avez envie de dire le cinéma est aussi un art mais comment est-ce que l'art est insoluble comme l'art je voudrais revenir deux secondes moi je ne pense pas à ce mot cataclysme je ne sais pas ce qu'il veut dire parce qu'en fait il faudrait pouvoir décrire la géographie les contours d'un cataclysme moi je ne sais pas c'est pas répété toujours qu'il va se passer une chose une apocalypse bien que je bon peut-être c'est bien une apocalypse je ne sais pas mais je crois c'est pas ça que je voulais dire je ne voulais pas dire c'est simplement une c'est pas ça que je voulais dire je ne voulais pas dire qu'il y a une chose terrible devant nous c'est que simplement c'est voilà l'interrogation l'analyse c'est lucide c'est pas une croyance du tout et quand vous alliez vous citiez Malraux je pensais que vous alliez citer autre chose parce que parce que en fait j'ai revu là tout récemment la conférence qu'a fait Deleuze à la FEMIS sur qu'est-ce que l'acte de création et il y a une phrase magnifique je ne pourrais pas la citer exactement mais il parle de Malraux et Malraux disait que la seule chose qui résistait à la mort c'est l'oeuvre d'art et Deleuze continuait approfondissait de cette idée et parlait de l'étrange et la belle relation qu'il y a entre les oeuvres d'art et la résistance c'est-à-dire la lutte des hommes à travers l'art en disant qu'il y a un lien très particulier entre l'art et la résistance toute prise de parole tout acte de parole est un acte de résistance il disait et c'est de ces manières là que l'homme combat la mort par l'art et par la résistance la lutte des hommes il disait également c'est étonnant parce que souvent les gens de l'art n'ont pas de rapport avec les luttes sociales ne sont pas des combattants et souvent de la même manière les gens qui résistent qui combattent ne connaissent pas grand chose au monde de l'art donc il s'interroge vraiment sur quelque chose là de l'humain et du collectif que je trouve très important très fort je voulais Gérald Garuti que vous puissiez comme vous l'avez fait tout à l'heure ramasser ce qui a été dit et dire ce que vous aviez envie de dire par ailleurs bien sûr mais en partant tout de même du cas de Michel Vinavert qui dit l'art est insoluble mais qui a fait en sorte que pour ce faire l'artiste fut protégé il y a chez lui cette façon pour ne pas être récupéré digéré de séparer les choses de scinder les choses de se montrer d'une façon presque énigmatique hors des choses pour mieux les faire ressurgir et avec quelle résistance dans son art et là je pense qu'on pourrait partir de cela si vous le voulez bien la question du caractère insoluble de l'art et le paradoxe de sa diffusion et en même temps de sa résistance je crois repose sur la question du temps et je pense que la victoire de l'art se fait dans le temps et c'est ce que vous disiez en parlant de Malraux l'auteur du musée imaginaire imagine des oeuvres pour l'éternité c'est ce que Thucydie décrit au début de la guerre du Péloponnèse il dit je veux constituer un trésor pour toujours pour toujours ça veut dire que l'action est dans le présent mais l'art est dans le temps au sens du temps long et dans résistance évidemment il y a résisté mais il y a temps et sans jeu de mots je crois que ça n'est pas anodin et je crois que si précisément le capitalisme est cette machine à laver non seulement les cerveaux comme le disait le président de TF1 mais cette espèce d'essuie-glace qui systématiquement efface qui vient d'apparaître et qui est dans un présent permanent et dans une liquidation permanente c'est les soldes permanentes ça veut dire que ne compte que la marchandise qui va effacer la prochaine marchandise et ainsi de suite ça procède par effacement d'où le fait que l'histoire même ne peut exister que sous forme de marchandise c'est à dire que sous forme reformatée pour être redigérée et plutôt d'ailleurs sous forme oubliée c'est ce que voilà on liquide on liquide évidemment l'histoire à cet égard est l'ennemi du capitalisme sauf lorsqu'elle devient un produit et là c'est plus l'histoire c'est de la commémoration c'est autre chose c'est autre chose toujours est-il que je pense que là où l'art peut rester insoluble c'est précisément et c'est en ce sens là qu'il y a des points de résistance tenir un point c'est ce que dit ce que dit à un badiou il faut tenir un point voilà et tenir un point dans le temps et c'est ce que font les oeuvres qui vont rester dans par-dessus bord le free jazz même si c'est une performance et bien voilà ça diffracte et ça ça ne sera pas absorbé Alex est absorbé le personnage l'artiste peut être absorbé dans l'entreprise l'oeuvre non ou alors elle passe sur le marché de l'art mais où elle existe comme valeur mais ça n'empêche pas que le tableau de Van Gogh restera un tableau de Van Gogh même s'il est coté en bourse ça ne détruit pas son fondement artistique même si par ailleurs il est pris dans un cocon capitaliste qui va le transformer en valeur donc à mon avis et là je rejoins tout à fait tout ce qui s'est dit sur le geste artistique et sur cette position de l'artiste qui alors j'entends bien la discussion sur résistance lutte on peut considérer que c'est une question de perspective soit en retrait soit en affirmation j'entends bien toujours est-il que dans cette position disons de contre-pouvoir voilà pour neutraliser la question de réactif affirmatif enfin est-ce qu'on est en retrait ou en avance en tout cas quelque chose qui n'est pas de l'exercice justement du pouvoir de la consommation mais quelque chose qui s'inscrit dans ce temps là et dans ce geste là de création ça je crois que ça ne peut que entre résister et lutter ça ne peut que rester et si ça reste déjà ça contredit l'essence même du capitalisme qui est ou l'essence même de justement cette machine cette machine à dissoudre qui est ce moment présent néanmoins un aspect de ma question qui n'était pas si anecdotique vous n'y avez pas répondu et j'aimerais qu'on en parle c'est une des ruses j'en suis persuadé du capitalisme dissolvant c'est de commencer par dissoudre dans les replis médiatiques dont il dispose l'artiste pour que l'art suive et comme par hasard ceux qui résistent ceux qui procèdent à leur auto-effacement par rapport à la vitrine du capitalisme on peut en citer pas mal Michel Vinavert en fait partie Julien Grac Michaud que sais-je et j'aimerais qu'on puisse parler de cette interaction qui me semble importante qui est une forme de résistance je procède à mon effacement pour que mon art ne le soit jamais effacé et j'aimerais après que vous aurez répondu si vous pouviez nous dire à quel point vous sentez ou vous ne sentez pas comment le capitalisme par différents canaux essaie d'une façon ou d'une autre de vous digérer sinon de vous annuler de vous dissoudre de vous abroger de vous résilier mais pour répondre rapidement là-dessus je crois que de même qu'il y a les deux corps du roi il y a les deux corps de l'artiste je crois qu'il y a le corps de l'artiste qui est son corps justement qui va dans les médias qui vit sa vie voilà et puis il y a l'oeuvre et il y avait cet échange je crois que c'était un artiste qui avait dit à Valérie vous savez je n'étais pas moi-même quand j'ai écrit et Valérie lui a dit mais j'espère bien donc ça veut dire que oui bien sûr que bien sûr qu'il faut pour que ça existe enfin dans une certaine approche il faut en passer par une certaine présence que ce soit dans les médias que ce soit voilà une présence au monde ou alors on est dans le retrait de Gracq ou dans celui de en général de poète d'ailleurs mais la question c'est l'oeuvre en elle-même je ne sais pas si sauf dans les cas de produits pensés d'emblée comme des produits et pas comme des oeuvres c'est autre chose je crois que l'art résiste à cet égard l'art tient à cet égard et même si l'artiste lui-même ou même le produit lui-même doit passer par ce circuit-là je crois que quelque chose restera quelque chose ne peut pas être atteint me semble-t-il et peut-être à vous trois vous n'avez jamais eu l'occasion de penser que le capitalisme portait atteinte à ces deux corps précisément et essayait d'une façon ou d'une autre de les réunifier de les dissoudre de les digérer est-ce que vous vous êtes senti mis en péril en tant qu'artiste par certains pièges que vous tendez le capitalisme et la société de communication ou est-ce que je fais fausse route je m'adresse à vous trois je ne sais pas qui va répondre peut-être une des façons de répondre à cela c'est que on est piégé pour autant qu'on dépend pour vivre de la réception par le public de sa production or dépendre de sa production cela veut dire sauf heureux hasard ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de mastication médiatique ou qu'il y ait qu'il y ait une enfin que la production soit influencée par l'idée qu'on a de ce qui sera bien reçu par le public soit directement soit par par les médias et l'arme la meilleure d'un artiste est d'être de trouver le moyen d'être indifférent dans l'acte de création d'être indifférent de ce que sera la suite de oui appelons ça la façon dont sera reçu son travail moi je sais que pour ma part j'ai résolu cela simplement en ayant un autre métier qui m'apportait le gagne-pain et c'est tout donc je n'avais pas ce souci mais quand on a ce souci il y a cette tentation ou cette nécessité de répondre à une demande qu'on imagine ou qui est réelle je sais pas je repense parce que ça me ça me poursuit dans la discussion que nous avons eue cette question de résistance et de lutte est-ce que on ne peut pas dire que le seul fait de faire un acte artistique de produire quelque chose qui prendra rang en tant qu'un objet d'art qu'il soit un film qu'il soit un ballet qu'il soit ce que vous voulez une pièce de théâtre est-ce que ce n'est pas ipso facto est-ce que ce n'est pas en soi un acte de résistance est-ce qu'il faut qu'il y ait une intention une volonté de résistance pour que cela acquière un statut de résistance c'est peut-être une question assez scandaleuse mais voilà il me semble que c'est consubstantiel à la création que d'être effectivement ipso facto dans la résistance après je pose juste la question de la diffusion parce qu'on ne peut pas balayer d'un geste la question de la réception puisque c'est un pont jeté vers quelqu'un quand même une oeuvre et s'il n'y a pas une rencontre même avec un lecteur qu'on ne croisera jamais ou un spectateur qu'on ne croisera jamais s'il n'y a pas cette rencontre bon ben l'existence de l'oeuvre elle est quand même caduque et je dis juste que sinon par le travail du temps dont parlait Gérald n'est-ce pas oui mais si l'oeuvre n'existe pas voilà c'est là où je voulais en venir c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas aujourd'hui on va se retrouver dans des situations moi j'en ai pas encore pâti mais je me crois pas totalement non plus à l'abri peut-être que le capitalisme digère évacue solde les oeuvres mais il y a un certain nombre d'oeuvres surtout qui n'existent pas et qui ne pourront plus exister il y a plein de films d'auteurs qui ne peuvent plus se faire il y a beaucoup d'albums de musique exigeantes que ce soit en pop en rock qui ne peuvent plus exister à la faveur de produits formatés donc il faut aussi se poser cette question là parfois l'art ne peut pas advenir dans le capitalisme oui par rapport à la question que vous posiez sur la peur d'être absorbé par le Elisabeth et moi on fait des films qui ne coûtent pas très cher on travaille avec des petits budgets qui sont autour d'un million et demi donc c'est le budget moyen d'un film français les fameux films du milieu dont parle Pascal Ferrand c'est des films qui sont entre 3 millions 5 et 6 millions donc pour nous c'est énorme je crois que la liberté on l'a parce que c'est des petits budgets et donc c'est pas des budgets qui intéressent les médias ce qui est bien avec ce qui se passe sur nos derniers films parce que les 3 films qu'on vient de finir si vous voulez moi le capitalisme je le trouve beaucoup plus dur dans la vie que dans notre travail parce qu'on a réussi à organiser un système de réseau autant avec justement pour pouvoir pour pouvoir privilégier et être le plus précis possible dans notre geste artistique c'est à dire les questions esthétiques la manière de les gens le choix des personnes que l'on filme le rapport au montage au cadre à la parole aux gestes filmer des gestes c'est une chose très importante en plus comme on n'est pas du tout dans un cinéma naturaliste c'est des cinémas qui prennent du risque avec le réel qui n'essayent pas de reproduire mais qui travaillent avec le réel pour aller ailleurs donc je suis d'accord sur cette question de la résistance un acte artistique évidemment c'est un travail de résistance tout geste artistique certainement parfois ça devient du fonctionnariat mais très souffrant c'est quand même et ça dure et je crois que ça dure vraiment le cinéma des Straubes durera certainement beaucoup plus longtemps que le cinéma de 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 personnes que je n'ai pas envie de citer ou le cinéma de Godard durera plus longtemps ou Garel ou Bresson que des cinémas dont on parle énormément aujourd'hui dans les médias qui sont effectivement absorbés effacés par le temps parce que là je rejoins ce que vous disiez sur la durée il faut durer comment durer quoi et donc la la lutte dont je parlais c'est c'est un mot surtout pas retombé dans les clichés du mot quoi je sais pas quoi dire d'autre c'est c'est par exemple un film comme la question humaine les acteurs que ça soit Valérie Dréville Mathieu Amalric Michael Lonsdal Calfon Edith Scob ou les jeunes tout le monde a accepté d'être payé au minimum syndical de la même manière exactement comme les clochards dans Paria ou les africains demandeurs d'asile dans la blessure c'est des films qui sont faits avec le même budget et comme le cinéma est un art collectif l'industrie évidemment mais moi j'ai envie de revenir sur l'artisanat comme le cinéma est vraiment un art collectif et tout le défi de cet art c'est que le collectif soit nourri par les solitudes que ça soit pas quelque chose qui absorbe les solitudes mais au contraire qu'elle les magnifie que la solitude c'est essentiel on peut pas c'est ça qui est beau cette position de solitude radicale et en même temps d'organisation comme ça collective d'un travail d'une mise en commun des solitudes ça dépasse de loin simplement les acteurs les techniciens c'est un réseau ça passe par les exploitants qui sont des gens très importants surtout qu'il y a une jeune génération d'exploitants de 30 ans à travers la France c'est un réseau c'est un maillage et moi je peux pas considérer que nos films existent en dehors d'eux c'est eux avant tout beaucoup plus que les médias qui viennent après qui viennent parce que il se passe quelque chose donc on est encore dans cette phase qu'on voudrait garder pour toujours qui est que notre travail est défendu par un certain nombre de personnes et puis je dirais à travers le monde parce que c'est les mêmes qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Sud par exemple ou au Mexique en Amérique du Sud il y a une jeunesse incroyable et c'est pas du tout le même rapport au capitalisme qu'ici il y a une vitalité beaucoup de choses qui semblent avoir été abandonnées ici on les retrouve dans la jeunesse en Argentine ou au Brésil ou à Barcelone là où j'étais ou au Mexique donc le cinéma ça a cette capacité de générer une sorte de c'est des mots de passe c'est des signes de reconnaissance les gens de nationalités très différentes parlent des mêmes choses depuis des langues différentes en respectant la particularité de chaque chose alors là où je crois qu'il y a un gros problème aujourd'hui c'est que je suis tout à fait d'accord la lutte c'est aussi les spectateurs c'est à dire que nous n'existons pas sans les gens qui regardent et viennent écouter voir les films pour le théâtre c'est évidemment pareil c'est à dire que c'est pas que nous c'est vous les gens qui viennent et là le lien est très important là c'est magnifique parce qu'on est physiquement en contact la radio c'est souvent magnifique parce qu'il y a aussi quelque chose de la télévision c'est quasiment fini pour ça mais moi j'interroge la place par exemple de la critique dans ce rapport là moi je me rappelle à une époque le théâtre il y avait Thibauda le cinéma il y avait Dané à Libération il y avait des jeunes critiques la jeunesse pouvait écrire sur le théâtre il y avait et ça générait aussi des auteurs comme évidemment Coltès ou Didier-Georges Gabili ou Tanguy qui étaient aussi des aventures collectives et au cinéma il y avait aussi cette espèce de désir pédagogique de prise de position aussi par rapport à la critique qui est très loin du journalisme c'est aussi difficile d'écrire sur un film que de faire un film c'est aussi difficile j'imagine d'écrire sur le théâtre à un moment donné quand on se pose vraiment la question de qu'est-ce que la critique on sait bien que c'est des prises de position et comme dans les libérations c'est terrible ce qui s'est passé à la critique de théâtre on a l'impression que plus personne n'a envie d'écrire sur le théâtre c'est quasiment mort comment est-ce que les jeunes qui font du théâtre peuvent faire du théâtre s'il n'y a pas également une génération de critiques avec qui ils travaillent le cinéma aujourd'hui est encore dans l'écho de Dané et de Deleuze et de Bazin mais quand on voit ce qu'est devenue la critique de cinéma à Libération par exemple elle perd toute sa position parce que le capitalisme justement veut transformer veut évacuer la critique comme on veut évacuer la sociologie comme on veut évacuer beaucoup plus il faut être responsable il ne faut pas dire des choses excessives il ne faut pas avoir vraiment de position de politique il faut que ça ne dérange pas or que la critique ça doit être un lieu de bagarre puisque nous de toute manière l'art c'est un lieu de bagarre ce n'est pas simplement parce qu'on fait un geste que le geste il va être formidable c'est qu'on se pose la question comment faire ce geste et comment il va être vu qu'est-ce que ce geste va apporter à l'autre parce que celui qui regarde il est autant créateur que celui qui fait et c'est cette relation là qui est indispensable aussi c'est pas des pièces de musée c'est quelque chose qui nécessite sans arrêt une dialectique avec le Godard n'aurait jamais existé sans sa génération et sans les exploitants de ça la critique de l'époque on ne travaille pas seul et évacuer la critique ou plus insidieusement en faire comme disait tout à l'heure Michel Vinavert le truchement l'allié objectif de cette façon d'attirer l'artiste vers la seule réception de son oeuvre et donc là on a un jeu assez subtil et pervers à propos de la critique mais ce que je retiens à ce stade de notre discussion c'est cette définition de l'art que vous avez donnée nos blessures collectives nourries par les solitudes et je trouve ça magnifique parce que on a presque du du Baudelaire conscientisé l'ardent sanglot qui roule d'âge en âge mais qui qui n'est pas seul et on est arrivé donc à quelque chose qui me semble assez cohérent avec beaucoup de lignes de fuite et avec une sorte d'espoir des désespérés c'est ce que vous avez dit tout à l'heure et vous êtes revenu dessus sur une sorte d'eschatologie les fins dernières on se projette c'est ce que vous avez dit sur la victoire de l'art se fait dans le temps c'était aussi ce que disait Malraux en se trompant un peu me semble-t-il lorsqu'il inaugurait la maison de la culture de Bourges et où il disait le mot loisir doit être banni de notre vocabulaire commun car l'art la seule chose qui compte c'est quand l'homme se regarde dans la glace et qu'il voit le visage de la mort vous avez fait allusion à ça aussi un grand thème malrussien mais je crois que le moment serait peut-être venu avant une conclusion en forme d'entonnoir inversé soyez rassurés je m'adresse à l'agrégé il y aura la conclusion mais est-ce qu'on ne pourrait pas j'ai eu peur est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être dialoguer avec certains des des auditeurs notamment je ne sais pas si s'il est là Christian je ne le vois pas mais peut-être serait-il habilité à être le premier mais je vois non monsieur vous vouliez poser une question ou faire une remarque oui non simplement je avec toute la courtoisie que cela suppose mais quand même je je suis un peu déçu dans la mesure où quand je suis venu voir par-dessus bord ce qui m'a ce qui m'a captivé c'est que sur scène en voyant cette représentation et en sortant après de la pièce et en y repensant j'avais l'impression d'être je dirais plus sensible à ce qu'était le fonctionnement d'une entreprise d'y comprendre beaucoup plus de choses de voir aussi toute la difficulté de la critique par le fait que Vinavert dans la pièce bâtit plusieurs hypothèses le rapport à la cheval l'explication mythologique etc. et là dans le débat on a l'impression de quelque chose et donc j'avais l'impression de plus de lucidité que dans ce débat on a l'impression qu'on tourne autour de quelque chose qui échappe en permanence c'est que on est dans ce mot de dissolution alors est-ce qu'il faut peut-être souffrir cette dissolution ensemble et faire quelque chose de cathartique là mais on n'arrive pas je dirais à essayer de poser vraiment de façon claire ce fonctionnement terrible du capitalisme et la fonction de l'art par exemple par le fait même que le capitalisme je dirais s'inspire en permanence de l'art par le fait qu'il y a la même création dans le capitalisme le même recours à l'individualité dont on a parlé par contre et c'est vrai que c'est un thème que moi qui m'a beaucoup frappé dans la pièce de Vinavert ou dans le film de Nicolas Clotz qui est la thèse de Anna Arendt c'est-à-dire la banalisation du mal qui fait que toute cette pensée qu'il y a eu après-guerre et aux Etats-Unis sur essayer de comprendre comment on a pu arriver à ça et de se dire que justement c'est parce que on est passé à un stade industriel qu'on a plus ce contact qu'on a plus cette présence qu'on a plus cette humanité c'est-à-dire qui fait que le théâtre c'est une présence donc si vous voulez je voulais quand même dire ça parce que j'aimerais au moins sortir de ce débat alors c'est vrai il ne faut pas rêver je ne suis pas venu là pour avoir des solutions toutes prêtes pour partir au combat ou à résister ou à lutter mais je vous réponds tout de suite avant de donner la parole pour répondre à la question que vous avez posée d'une part effectivement j'ai voulu organiser ce débat par petites touches un peu comme une sorte de danse devant le temple c'est comme ça qu'on parle de la traduction parfois et par ailleurs ce débat s'inscrit dans une économie plus générale comme Gérald Garuti vous l'a dit d'emblée il y aura le 11 à Sciences Po une série et en particulier je crois un dialogue sur l'épopée du capitalisme entre Michel Vinavert et Gérald Garuti qui à mon avis abordera davantage de front ce que vous avez dit au début de votre intervention cela dit vous posez une question qui avait été trop abordée dans le début de mon chapeau et après je n'avais pas relancé vous faites bien de la relancer c'est ce côté siamois de l'art et du capitalisme qui non pas s'entre-dévore mais il y a une sorte de phénomène mimétique n'est-ce pas dont vous allez très bien parler et là je crois qu'on pourrait peut-être l'aborder Gérald absolument juste pour compléter ce que vous venez de dire Antoine vous posez une question évidemment fondamentale qui est celle en fait de la non plus seulement de la récupération mais de l'inspiration de la manière dont l'art informe le capitalisme alors il est vrai qu'on va aborder ces questions qui sont centrales on va plutôt les aborder mercredi mais pour commencer déjà à donner un embryon d'hypothèse l'une des choses que la pièce montre vraiment merveilleusement c'est comment non seulement l'artiste est récupéré par l'entreprise mais comment finalement la marchandise elle-même va se se nimber d'un manteau d'art et comment ça va devenir ça va prétendre être un produit artistique voilà et ce qui va compter c'est sa forme sa couleur et tout ce moment assez hilarant où les cadres délirent au sens propre du terme et vont se dire qu'est-ce que c'est que ce produit qu'on va rendre le plus désirable possible en en faisant aller une oeuvre enfin ou c'est leur oeuvre d'une certaine manière ça pourrait être l'oeuvre du capitalisme donc bien sûr que là comme l'art récupère tout fondamentalement comme il absorbe tout il absorbe également enfin il tente d'absorber jusqu'à cette étincelle de création là dans le geste et par tous les supports possibles ça va de l'image la forme ou le travail poétique qu'évoquait Michel sur la longue liste de noms dans cette voilà alors bien sûr vous avez raison c'est au coeur mais je crois que et on peut tenter de répondre à cette question mais là comme on en plus on a trois artistes et que présents et qu'on tentait de se poser la question de manière un peu plus disons globale pour reprendre notre expression de pourtour mais évidemment c'est central peut-être quand même sur ce phénomène mimétique où le capitalisme s'inspire jusqu'à se prétendre parfois art triomphe suprême de l'imposture quelque chose à dire à New York par exemple il y a quelques mois j'étais très enfin c'est Warhol qui a gagné parce que j'aime bien Warhol mais c'est passionnant le travail de Warhol par rapport à la question que vous avez posée dans toutes les boutiques de luxe de la 5ème avenue il y a le portrait de Warhol et donc et 68 etc c'est qu'on recycle évidemment des choses comme ça pour rendre sexy le capitalisme pour rendre disons c'est un peu comme une espèce de oui c'est de l'héroïne pure je trouve le capitalisme fonctionne comme de l'héroïne comme de la drogue dure et il faut on a vraiment l'impression de ces cadavres qui sont sans arrêt qui prennent des figures de jeunes filles ou de jeunes hommes très beaux c'est des soldats du capitalisme qui sont j'aime bien dans la question humaine on a un peu voulu travailler là dessus on se disait finalement les jeunes qui c'est pour ça que le film de Garel nous a beaucoup intéressé les amants réguliers c'est-à-dire on voyait les amants du capitalisme du libéralisme disons tous les jeunes sont vraiment porteurs de cette esthétique en 68 ils étaient sur les barricades ils luttaient comme on dit c'était 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 des militants enfin c'était ils lisaient Mao Olderlin ils écoutaient les Stones tout ça et aujourd'hui ils écoutent toujours les Stones sûrement mais ils sont avec cette même espèce de mysticisme mais beaucoup plus cynique les amants du libéralisme c'est-à-dire que le capitalisme est cosmique donc ils un visage une crème de beauté c'est de l'art entre guillemets Warhol il est partout à New York je voudrais revenir sur précisément cette question avec la création du slogan qui va accompagner le lancement du nouveau produit par-dessus bord d'abord quand même le nom mousse et bruyère mousse et bruyère c'est en soi déjà une création poétique évidente mais quand on entend les cadres de l'entreprise recevoir le slogan le headline qui va faire triompher le produit Urbi et Torbi il se passe quelque chose qui est véritablement un frisson on peut dire érotique un frisson érotique dans le sens le plus exaltant du terme je vais me permettre de citer ce slogan qui est ceci maintenant chez nous aussi il y a mousse et bruyère et bien dans ce slogan il y a d'abord un Alexandre du moins sur le plan enfin si on le dit non pas si on le lit mais si on le dit c'est un parfait Alexandrin et il y a ce rebondissement comme ça des rythmiques qui fait que on peut être proprement enivré par tout ce que tout ce qui ressort n'est ce pas de cette proposition qui renvoie au domicile qui renvoie à un petit lieu sacré un lieu etc donc on est en pleine création d'art à l'intérieur du capitalisme et il y a je dirais le le mouvement arrière qui est de se dire c'est hideux c'est odieux c'est absolument insupportable et insurmontable on ne peut pas faire ça et bien je crois que la pièce raconte on le fait et on ne peut pas le faire merci de nous quitter là dessus peut-être Gérard Carretti juste pour prolonger parmi les raisons pour lesquelles on a monté par-dessus bord au Théâtre National Populaire et Christian ou Christian Carretti l'a d'abord mis en scène c'était de faire une forme de genèse de ce capitalisme actuel c'est à dire de montrer dans ses contradictions cette espèce d'euphorie cette espèce de geste épique cette espèce de grand mouvement là et en tant qu'épopée et en tant que monde contradictoire et de ces tensions que vous avez pointées et que nous n'avons pas la prétention de résoudre puisqu'elles sont intrinsèques au système et voilà éminemment complexes au moins de poser cette tension là mais en tant que tel ce spectacle s'adresse donc à tout le monde puisqu'il n'a de sens que comme une communauté c'est pour ça qu'il y a 36 personnes au plateau une communauté en face d'une autre communauté elle-même divisée tendue par ces contradictions et qui justement voit ce monde d'où elle provient et ce monde du sentiment où tout est possible et où le capitalisme est le nouvel Eldorado alors il est évident que nous aujourd'hui 40 ans plus tard une crise pétrolière et puis quelques problèmes entre temps survenus nous rendent moins élégiaques face à ce spectacle et justement de toutes ces névroses nécroses et autres maladies en ose ben voilà toutes ces oeuvres là sont le spectacle mais je crois que ce qui est intéressant dans cette pièce c'est qu'outre que c'est le monument de Michel Vinavert et que ce monument hormis à la chaude fond est resté comme vous venez de le dire englouti pendant 40 ans et bien je crois que ça constitue l'envers de mai 68 c'est à dire cette révolution là du capitalisme et cette manière dont et bien justement on y croyait et on y croyait pour certains en tout cas l'autre était dans les rues ou sur d'autres continents mais en tout cas on y croyait et on y croyait heureusement et évidemment montrer cela aujourd'hui à notre communauté je crois peut faire des résonances bien merci beaucoup parce qu'en plus de la conclusion annoncée vous avez su nous ménager la transition vers la journée du 11 avec trois temps forts je crois à Sciences Po dans une annexe de Sciences Po oui 13 rue de l'université 13 rue de l'université et donc le débat continue merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.